Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Face à la fronte d'une partie des députés socialistes, Manuel Valls a donc lâché du lest hier sur les petites retraites. On aura la précision dans les jours qui viennent. C'était ce que lui demandait d'ailleurs hier matin sur RTL le patron des députés socialistes, Bruno Leroux. Est-ce qu'il faut en conclure que le Premier ministre a cédé ? Ah non, il n'a pas cédé, non. Il a organisé le verrouillage de sa majorité. C'est l'opération Jivarro. Vous savez, les Indiens à Jivarro, on réduit les têtes, en l'occurrence celles qui dépassent. Alors acte 1, quand Bruno Leroux demande hier matin sur notre antenne au Premier ministre de faire un geste sur les petites retraites, il sait déjà que Manuel Valls a l'intention de le faire. Les deux hommes se sont mis d'accord la veille. Donc il fait semblant de lui demander une concession que le Premier ministre a déjà prévue. Histoire de dire aux députés, regardez comme il est de bonne volonté Manuel Valls. Il est de bonne volonté, vous aussi alors ? Et c'est le deuxième acte qui s'organise avec un troisième homme, le nouveau patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, dit Cambas. Lundi, il va organiser un bureau national pour ramener les moutons égarés. Il va fixer la ligne officielle du Parti Socialiste sur le programme budgétaire de Valls. Énorme suspense, comme si le PS pouvait ne pas approuver le plan du gouvernement. Et c'est cette ligne qui doit s'imposer aux députés socialistes. Voilà comment le PAC, Premier ministre, chef de la majorité, patron des députés PS et patron du Parti Socialiste, ont mis en place la séquence. Vous êtes cernés, messieurs, mesdames, les députés PS. Et ceux qui ne voteront pas seront punis, c'est dit. Mais punis, ça veut dire quoi ? On imagine d'exclure des députés socialistes, franchement ? Oui, ce qu'ils espèrent, c'est dissuader les plus durs. Mais certains députés sont déjà dans le collimateur. Il va y avoir des exemples, prévient-on. Il va y avoir une ou deux têtes au bout des pics. Il faut que la peur change de camp. Et tant pis si les socialistes ont déjà une très courte majorité à l'Assemblée. Le mot d'ordre, là, maintenant, c'est reprise en main. On ne peut pas s'être abstenu, par exemple, au moment de voter la confiance à Manuel Valls. Et en plus, voter contre le programme budgétaire du gouvernement. Il ne manquerait plus qu'on ne vote pas le budget, ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire dans cette majorité. Manuel Valls est à la manœuvre, avec sa manière très autoritaire, en se maîtrisant un peu pour ne pas paraître trop brutale. Rien à voir avec un Jean-Marc Ayrault, le prof d'allemand qui s'agaçait, mais qui laissait vivre, au fond, une forme d'indiscipline. Là, c'est qu'on ne laisse rien passer, quitte à brandir la menace de sanctions, quitte même à ouvrir une crise dans la majorité. Vous savez, Valls, lorsqu'il a appris que des députés, alors pas très rebelles ceux-là, s'étaient réunis le dimanche de Pâques pour présenter un plan alternatif à sa politique budgétaire, le mardi, ils étaient convoqués à Matignon. Pas question de laisser pourrir le débat, on traite tout de suite. Ça n'empêchera pas certains socialistes de ne pas être d'accord avec Manuel Valls et le gouvernement. Ben non, mais le but du jeu, c'est d'avoir des parlementaires qui votent les textes, même si, sur certains aspects, ils pensent le contraire. Le but, ce n'est pas d'avoir une majorité godillot, c'est d'avoir une majorité et éviter, surtout, que le PS ait l'air d'un parti d'opposition. Benoît Hamon, qui est dans ce studio avec nous ce matin, il représente l'aile gauche du Parti Socialiste. Vous croyez qu'il est 100% d'accord avec Manuel Valls, avec le pacte budgétaire ? J'en doute. Mais quand on est au pouvoir, on a une responsabilité. Sourire de Benoît Hamon. Et puis franchement, vous imaginez le gouvernement français aller à Bruxelles présenter un texte qui n'aurait pas obtenu la majorité, ça l'afficherait mal. Comment voulez-vous être crédible à l'étranger quand vous n'avez pas de majorité à la maison ? Alba Ventura. Sous-titrage ST' 501